Le Mali met à nu et rende une fois de plus impuissantes les forces terroristes. Chers abonnés la bonne nouvelle venant du Mali concernant leur efficacité de lutte contre les terroristes vient encore rehausser l'image de l'A.S. Depuis quelques temps, le Mali est en proie à de nombreuses attaques venant de la part des rebelles, notamment ces rebelles-là qui sont plus situés dans la localité septentrionale du pays. Et bien les amis, cette saisie marque un tournant décisif dans la lutte contre ces forces du mal, car une très grosse mamelle nourricière des rebelles vient là d'être coupée par les forces de l'ordre. Ce qui fait en sorte que les jours à venir seront très sombres pour ses ennemis de la paix. Le Mali vient une fois de plus de gagner une très grande bataille. Cet agent était censé approvisionner ses forces du mal afin de les donner de l'énergie pour attaquer nos forces de défense. Mais heureusement grâce à la vigilance des forces armées maliennes, celui-ci n'a pas pu ramener son butin jusqu'à bon port. Celui-ci a été stoppé par les forces de l'ordre du côté de l'aéroport de Bamako. En effet, la saisie est dévisée par les douanes maliennes ce jour, notamment une somme de 500 000 euros qui a été découverte dans un emballage de fortune à l'aéroport de Bamako. Dans un contexte actuel marqué par le désordre dans la sous-région, notamment sur le plan sécuritaire, la circulation des fonds doit être nécessairement traçable et contrôlée. Les contrevenants à cette mesure de contrôle d'échange et de sécurité nationale s'exposent à la rigueur de la réglementation douanière. Car une personne pour transporter une si forte somme d'argent, cela doit être en quelque sorte bel et bien averti par les autorités compétentes, mais lorsque l'on voit un agent de telle envergure dissimulé au fond d'un sac, cela montre clairement que ce n'était pour rien d'autre que pour financer des projets macabres. Heureusement, grâce à la vigilance des forces de l'ordre, cet agent n'a pas pu arriver à bon port, notamment entre les mains des rebelles. La saisie du jour porte sur l'importante somme de 500 000 euros qu'un homme d'affaires s'apprêtait à faire entrer dans le pays pour en quelque sorte, financer les forces du mal qui généralement attaquent nos forces de défense. Le délinquant, malgré la complicité locale, n'a pas intégré dans sa démarche de contournement, le professionnalisme des hommes de l'inspecteur du général Amadou Konaté. Il n'a pas été plus inspiré que d'emballer soigneusement les liasses d'euros et de les cacher au fond d'un colis banalisé. Celui-ci pensait que cela allait échapper à la vigilance de nos forces de l'ordre. Heureusement, celui-ci a été stoppé. Et ce monsieur se retrouve en ce moment devant les autorités compétentes où il devra répondre de ses actes. Au cours de son interrogatoire, celui-ci a clairement affirmé que c'était un colis dont il était juste censé les rapporter à certaines personnes dans le pays. Celui-ci refuse jusque-là de donner les véritables personnes qui l'ont envoyé avec ses devises notamment en euros. Cela vient la confirmer le fait que le terrorisme du côté de l'Afrique est financé par des forces occidentales. Donc, les gens qui arrivent dans le pays arrivent généralement en cash, mais en d'autres devises notamment en euros comme vous avez bel et bien vu là sur votre petit écran. Les agents de douane grâce à un système de profilage très avancé sur la base du renseignement n'ont mis que quelques heures pour démasquer ce dernier. C'est dans la zone d'embarquement qu'il a été interpellé et confondu après la découverte des paquets de billets de banque dans son sac. Ses multiples tentatives pour se tirer de l'affaire en essayant de corrompre les forces de l'ordre sont vaines. En ce moment, nous avons une armée qui s'est décidée à agir de façon transparente dans le pays, car rappelons-le, avec les anciens dirigeants et les anciennes personnes qui étaient à la tête du pays, la corruption battait véritablement le plein. Mais les forces de l'ordre, vu leur transparence et leur travail, ont décidé de saisir les autorités plus compétentes et les faire part de cette grosse saisie. Donc en ce moment, cet agent-là, loin de servir les forces du mal, contribuera plutôt à aider les forces de défense qui se battent jour et nuit pour ramener la sécurité sur le territoire national. Donc, d'une manière ironique, nous allons dire merci à ces forces rebelles-là qui nous ont donné un peu de soin ce jour. 500 000 euros n'est pas petit, cela contribuera fortement à lutter contre eux, notamment contre ces rebelles-là. Ces 500 000 euros permettront donc de renforcer même le dispositif sécuritaire des forces armées pour faire face encore à ces derniers. Et du côté des rebelles, les jours à venir s'annoncent très très sombres car cette source d'approvisionnement qui a été stoppée doit véritablement avoir de très lourdes répercussions en ce qui concerne la stabilité, ou alors la vie de ces forces du mal qui opèrent dans leur pays. Donc, les jours très sombres à venir s'annoncent pour ces derniers qui se vantaient déjà d'avoir affligé de très lourdes pertes à l'armée malienne dans la localité de Tinsawaten. Rappelons qu'en ce moment, ces rebelles-là sont en train de vivre le véritable martyr. Ceux-ci sont en train d'encaisser ou alors d'essuyer de gros effets face à l'armée malienne. Contrairement à d'autres médias manipulateurs et mensongers qui nous font croire sans cesse que nos forces de défense ne parviennent pas à tenir bon sur le terrain des opérations. Je tiens à vous rappeler via cette vidéo que les forces de défense contrôlent parfaitement la situation. Les personnes qui ne cessent de vouloir nous faire croire que les forces de l'ordre ne sont pas à la hauteur de lutter contre ces forces du mal, sont bel et bien des déstabilisateurs qui cherchent à changer nos consciences afin que nous perdons confiance en nos dirigeants. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte que la politique occidentale a toujours été dans leur façon d'agir, divisé pour mieux régner. Cette fois-ci, ils ne pourront pas diviser l'armée et le peuple malien ainsi que le peuple de l'AS en général qui s'est lancé dans une voie de souveraineté, notamment en créant l'alliance des états du Sahel qui jusqu'à présent permet véritablement à ces trois pays à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali de lutter efficacement contre les forces du mal. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez votre avis en commentaire. Partagez massivement la vidéo avec vos amis. Si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos.